Il faut que le peuple français sache ce à quoi sert son argent dans mon pays. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens français travaillent au quotidien dans des conditions très difficiles pour payer les impôts et les taxes à l'État. Et l'État utilise ces taxes et impôts dans ce qu'on appelle l'aide publique au développement pour soutenir un gouvernement de dictature au Tchad. Il faut que les Français posent les questions à leurs élus locaux, aux députés de l'Assemblée nationale, au Sénat, pour effectivement contrôler l'exécutif et lui demander ce à quoi sert leur argent dans mon pays. Parce que moi, je sais que l'argent des Français dans mon pays, qui est utilisé par l'aide publique au développement, permet de financer les affaires illicites de l'armée française et de l'armée tchadienne. Ça permet de soutenir une dictature qui organise des élections pour légitimer sa position au niveau du Tchad. Ça permet également à cette dictature de pouvoir réprimer les citoyens tchadiens qui sont épris de paix et de justice et qui se battent pour leur liberté, pour leur démocratie. Le seul travailleur qui a se revenu doit assurer la santé, l'éducation, l'eau, les besoins élémentaires. Je suis Kamadidem Bakaryon, militante de l'Union des syndicats du Tchad, la plus grande centrale syndicale au Tchad, qui aujourd'hui, au travers de ses structures et de ses militants, mène les luttes sociales pour pouvoir obtenir la démocratie, la justice, l'équité et la meilleure, la bonne gouvernance pour la redistribution des richesses nationales du Tchad au profit de tous les citoyens. En tant que syndicat, nos revendications restent élémentaires. Le peuple tchadien n'est pas un peuple très exigeant. Nous vivons déjà dans une précarité élevée. Et au quotidien, nous battons au niveau des syndicats pour qu'on ait l'accès à l'eau, qu'on ait l'accès à l'électricité, un logement décent, un logement tout simplement, un toit ou dormir, on puisse avoir de quoi manger et se soigner. Ce sont des besoins qui sont ordinaires pour tout être humain et qui, malheureusement, bon nombre de citoyens tchadiennes ne l'ont pas. Et en tant que travailleuse, le revenu du seul travailleur ne permet pas de couvrir tous ses besoins parce qu'il a à sa charge plusieurs personnes, notamment sa famille, ses frères et soeurs, ses enfants. Et ça constitue de lourdes charges sociales pour lui. Et l'État qui normalement devait assurer, par exemple, la sécurité, la sécurité sociale, la sécurité sanitaire, a apporté les allocations familiales, les allocations de chômage et les allocations de retraite. L'État a démissionné au motif qu'il n'a pas assez de ressources pour pouvoir étendre la protection sociale à toutes ces couches-là. Mais nous sommes un pays très riche. Nous sommes un pays exportateur du pétrole. Nous avons de l'or, du diamant, notre sous-sol est assez riche. Et les ressources du pétrole depuis 2003 n'ont servi qu'à enrichir le clan des débits. Il n'a pas permis à ce que les citoyens, de manière qui soit au nord, du sud, de l'est ou à l'ouest ou au centre, n'ont pas profité des revenus du pétrole. Et nous sommes restés plutôt dans un État très pauvre. Nous sommes de surcroît, sur-entêté et dans un pays où il y a également la mauvaise, la corruption. Parce que cet argent mal géré a permis plutôt d'accentuer la corruption dans notre pays. Et au vu de cela, on voit qu'il y a une classe qui se dit privilégiée au détriment de la majorité de la population. Mais qui est Sikonyo ou qui ne l'est pas ? Les ressources du pétrole devraient profiter à qui ? C'est à tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous nous battons pour que les ressources tchadiennes soient redistribuées de manière équitable à tous les tchadiennes. Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre ? Vous croyez que je l'ai fait ? Parce que je suis branle ? Je l'ai fait parce que je suis branle ? Je l'ai fait parce que j'aime ce pays ? Et je l'ai fait parce que j'aime ce pays ? Et je l'ai fait parce que j'ai des ordres de ce pays ? Je l'ai fait parce que j'ai des ordres de ce pays. Je l'ai fait parce que j'ai des ordres de ce pays. Au terme de la transition, le 20 octobre 2022, il y a eu des manifestations pour protester contre le prolongement de la transition militaire qui n'avait pas organisé les élections et remis le pouvoir aux civils. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs arrestations arbitraires, détentions arbitraires. Il y a des personnes qui sont portées disparues, des corps qui ont été retrouvés dans les fleuves et d'autres aujourd'hui qui sont emprisonnés dans des lieux secrets. Et aucune enquête nationale n'a été faite sous ces exactions pour ne serait-ce que rétablir la vérité et dédommager les victimes. Et nous en sommes là. Malheureusement, ces contestations sont allées de plus en plus grandissantes parce qu'après, avant la manifestation du 20 octobre, nous avons organisé une marche de 6 avril 2022 pour demander le départ de la France du Tchad. Parce que la France, depuis plus de 40 ans, n'a fait que soutenir toutes les dictatures qui se sont succédées au Tchad. C'est elle qui décide d'installer, de faire ou de défaire un dirigeant au Tchad. Et son hégémonie fait que nous, citoyens, nous n'avons pas la possibilité de nous organiser et d'obtenir un espace démocratique ouvert où il n'y a pas de répression. Et véritablement demander à ce que nous pouvons s'agérer par les civils et instaurer les institutions nationales à même de conduire les affaires du Tchad. Et nous nous retrouvons, après le décès du dictateur Déby, on se retrouve dans une autre dictature qui est plus intronisée et personnalisée en Mamad Kaka Déby. qui est soutenue ouvertement par la France et qui investit de manière énergique et veille à ce que la transition militaire lui soit favorable. En 2024, au l'heure du départ des militaires français a sonné et que le glas a été donné par le Burkina, le Mali, le Niger, les tausseurs plutôt resserrés autour du Tchad qui avant était déjà une dictature qui était très bien entretenue par la France. Et le départ des militaires français de ces trois pays a entraîné leur maintien permanent au Tchad. Et ils se sont installés autour de nos frontières qu'on partage également avec ces pays de l'AES. Nous avons été témoins vraiment de ce départ et ça aurait été une très grande joie aussi. On aurait aimé exprimer la même joie, la même satisfaction en regardant les militaires français partir du Tchad. Mais on se contente pour l'instant d'admirer la bravoure des Nigériens, des Maliens et des Burkinabés. Et nous espérons que le peuple tchadien va effectivement renforcer son engagement pour sa mobilisation, pour le départ des bases militaires françaises du Tchad. Parce qu'avec le départ de la France actuellement dans ces trois pays, il y a des informations qui reviennent maintenant sur la place publique pour nous permettre de comprendre effectivement que c'est une relation incestueuse qu'il y a entre le Tchad et la France. Parce que la France n'abdiquera pas. Ça fait 103 années aujourd'hui que la France opère avec le Tchad. Si c'est sur les questions de développement, qu'est-ce que la France a investi au Tchad qui est visible ? Si c'est sur les questions économiques, qu'est-ce que la France a investi au Tchad qui a soutenu l'économie ou l'accroissement de l'économie ou révolutionné un secteur spécifique au Tchad ? Elle a plutôt profité d'un état de mauvaise gouvernance, un état de corruption pour pouvoir étendre son hégémonie militaire au Tchad. Et aujourd'hui, de manière ouverte, elle refuse de quitter le dernier bastion militaire. et ne plus être la première puissance militaire européenne en Afrique, et particulièrement au Tchad. Et donc, pour nos citoyens tchadiens, ce n'est même pas un débat. Parce que nos problèmes avec les relations entre la France et le Tchad, ce n'est même pas important pour nous. Mais ce qui nous inquiète, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Et notre gouvernement n'arrive pas à instaurer une bonne gouvernance. Et il refuse d'entendre toutes les voix qui s'élèvent pour contester ce pouvoir. Et malgré qu'on le conteste et qu'il nous reprime, il est soutenu par la France et pense pouvoir prendre le dessus sur nos populations. C'est pourquoi nous multiplions davantage nos actions pacifiques pour faire comprendre aux citoyens la nécessité de faire partie les militaires français du Tchad. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont été renvoyés du Mali au dinigène, ils sont venus installer leur base sur les zones d'orpaillage, sur les zones de pétrole, sur les zones de pâturage, sur les zones d'élevage et les zones d'habitation, empêchant ainsi les populations locales d'activiter à leurs activités agricoles ou de continuer à faire leur élevage ou que l'État puisse profiter des ressources naturelles. Qu'est-ce que la France fait au Tchad au bout de ses années d'implantation au Tchad? Qu'est-ce que la France a fait pour les Tchadiens? Rien. Elle a plutôt permis à une dictature de nous asservir, de restreindre nos libertés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est pris vraiment entre le mâteau et l'inclue parce que nous avons notre gouvernement qui, au contraire qu'on braque d'un côté, et la France qui le soutient de l'autre côté et nous sommes au milieu. Le problème des lois, c'est pas qu'elles soient bien écrites, bien faites, mais c'est leur application qui pose le problème. Comment l'État arrive à faire respecter les lois qu'elle-même est la prise. Au Tchad, le 8 mars, chez nous, c'est une journée déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire et organisée même dans une semaine nationale de la femme tchadienne qu'on appelle la Sénaphète, où des activités sont organisées par le ministère de la Femme, de l'Action sociale et les organisations de la société civile et les syndicats pour pouvoir parler de questions qui concernent les femmes. Mais à côté de ce décret consacrant la journée du 8 mars, le gouvernement a également pris un décret instituant la parité dans l'administration et les postes stratégiques au Tchad. Donc au niveau de toutes les administrations, qu'elles soient privées ou publiques, ce quota de représentativité est obligatoire. 30% de représentativité pour les femmes, de même que dans les partis politiques. Nous, au niveau syndical, nous l'avons déjà institué il y a deux années. On a instauré un 30% de quota pour la représentativité des femmes, 30% pour la représentativité des jeunes dans les organisations syndicales, notamment dans les structures décisives comme les bureaux exécutifs, les bureaux provinciaux, les bureaux départementaux ou les bureaux locaux, pour que cela soit calqué dans la protection des droits des femmes et des jeunes. Et au niveau de l'État, avec l'arrivée du décret instaurant la parité, ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, dans l'administration, ça reste toujours des hommes qui dirigent, c'est des hommes qui désignent et qui nomment ces personnes-là. Donc très peu de femmes sont nommées à ces responsabilités. Même au niveau de l'Assemblée nationale, le Conseil national de transition actuellement, qui est en cours, le quota de 30% accordé aux femmes et aux jeunes n'est pas respecté. Au niveau de l'Assemblée nationale, quand on prend les ministères, on a moins de 4% de nos ministres qui sont femmes. Quand on prend maintenant l'administration publique, dans les directions, les services déconcentrés, il n'y a pas de femmes. Malheureusement, c'est un constant très médiocre. Et pourtant, nous faisons 55% de la population tchadienne. On utilise la femme pour pouvoir avoir l'argumentaire ou maquiller les choses pour dire effectivement que nous faisons appel aux femmes, nous engageons aussi les femmes lorsque l'argumentaire permet de faire une certaine visibilité. Mais non, dans les changements profonds, dans l'avancée des droits de la femme ou de la protection des droits de la femme, il faut leur faire de la place. Le faire de la place, c'est quoi? C'est déjà leur laisser accéder à tous les espaces publics, à prendre la parole, se positionner, les nommer pour qu'elles puissent également diriger et donner, être des modèles aussi pour d'autres femmes. Et pour celles qui sont dans les secteurs les plus précaires, c'est de leur accorder un revenu pour qu'elles puissent être autonomes. Parce que l'autonomisation de la femme, tant qu'elle n'a pas de revenus, elle n'a pas une source de revenus permanente. Ou elle-même, elle peut dire déjà, avec le peu qu'elle a commencé à résoudre ses propres problèmes élémentaires avant de toujours se soumettre à l'homme pour résoudre ses problèmes. Je suis syndicaliste, je suis syndicaliste. Mon père est un ouvrier, ma mère est une ménageère. C'est pourquoi je suis syndicaliste, je suis syndicaliste, je suis syndicaliste. En 2016, lorsque le gouvernement avait pris les mesures antisociales, les 16 mesures, et que nous étions en grève pendant six mois, nous sommes montés en créneau pour demander que le gouvernement annule ces mesures-là parce que les travailleuses qui étaient en grève ne pouvaient que par la solidarité des gens qui apportaient les vivres. Lorsqu'on a demandé à la police de venir encadrer cette marche pacifique, pour ne pas qu'il y ait de débordements, le ministère de la Sécurité publique a répondu par un arrêté interdisant la marche. Mais nous avons dit non, c'est une marche pacifique, nous ne demandons pas l'autorisation, on demande plutôt que la main soit encadrée pour éviter les débordements. Mais ce qui est sûr, nous allons faire la marche. Non, c'est une information qu'on leur donne, ce n'est même pas une demande. Et le ministre de la Sécurité publique, sachant que nous allons marcher, il nous a invité pour nous demander de sursoir à la marche. Nous avons dit ok, mais on va sursoir à la marche tout en lui donnant une très belle chanson qu'il va donner à Déby. Il enregistre pour aller donner à Déby. Et la chanson dit ici. La femme est la mère de Déby, la femme est la sœur de Déby. Elle est la fille de Déby, Déby, tu dois dire respect. Elle t'a porté au ventre, elle t'a porté au dos. Elle t'a allaité, Déby, tu dois dire respect. Et le lendemain, on a organisé la marche. Et qu'elle a été tout simplement réprimée. La police a barricadé la bourse du travail, nous ont empêché d'entendre la bourse du travail. Mais nous avons marché, après ils ont arrêté un bon nombre de femmes pour après les libérer. Mais on est arrivé au bout de nos actions. Et aujourd'hui, dans notre engagement, dans les manifestations que nous organisons contre la France, nous avons fait la même chanson pour Macron et on lui donne avec joie. Et qu'il médite sur ces chansons. Parce que tous les hommes qui décident de s'affronter aux femmes ne pourront pas. Parce que la femme face à l'homme, l'homme ne peut rien. Et nous sommes tellement fortes que rien ne peut nous déstabiliser. Ils ont dit ceci à M. Macron. Il faut qu'ils le comprennent très bien. La femme est la femme de Macron. La femme est la soeur de Macron. Elle est la fille de Macron. Macron, tu dois du respect. Elle t'a porté au ventre. Elle t'a porté au dos. Elle t'a allaité. Macron, tu dois du respect. Elle t'a porté au ventre.